Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc mes nouvelles acquisitions, que ce soit des véhicules achetés sur Vinted ou en magasin ou alors que j'ai trouvé à mon boulot. Donc c'est parti, il y aura donc du Majorette, un peu de Matchbox et pas mal de Hot Wheels, je vous spoil légèrement, regardez, hop, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, pensez à vous abonner au pouce bleu et laissez un petit commentaire, merci à tous. Allez, on commence tout de suite par cette petite Porsche Playmobil, alors celle-ci j'ai trouvée donc à mon boulot, écoutez, merci, c'est gratuit. Voilà, donc une super Porsche 911 Targa 4S, voilà, donc avec le personnage, vous avez la possibilité d'enlever le truc noir pour pouvoir sortir le personnage quoi du coup. Franchement elle est en super état quoi, ça fait plaisir, donc je vous la montre. Alors il y a possibilité de mettre des piles pour que les phares s'allument, vous voyez en dessous là. Malheureusement j'ai essayé avec des piles, ça perd de marché, donc voilà, peut-être que la connexion est foirée ou alors que c'est grillé, j'en sais rien, enfin c'est pas grave. Je suis quand même très content, elle est plutôt sympa cette Playmobil, c'est vrai que ça prend de la place les Playmobil, on verra si je la garde ou pas. Donc voilà, pour cette Porsche 911, très jolie quand même. Ensuite, ça aussi j'ai trouvé à mon boulot, donc je vous en passe rapido ça, donc c'est une voiture en plastique, une Opel Vectra et puis un camion Mercedes. J'ai trouvé aussi une Formule 1, voilà, qui est plutôt pas mal. Je crois que c'est une Burago celle-ci que j'ai trouvée donc, pareil, à mon boulot, donc c'est gratus. Voilà, elle est plutôt pas mal quand même celle-ci, j'aime bien. Allez, on va attaquer Majorette, donc on va faire, on va commencer par ça, tiens. Alors j'ai acheté à notre ami Busminiacris quelques véhicules, donc je vous invite à voir sa chaîne, il présente très bien, puis voilà, il y a une bonne ambiance. Donc une R11 avec une remorque, voilà, donc en super état, la R11, ça fait plaisir. Moi j'avais que la blanche, 180 chevaux avec la déco là, vous voyez, donc là elle est vraiment nickel, ça fait plaisir. Donc c'est une Made in France, bien sûr, et la remorque des petites motos là, j'ai trouvé ça assez cool. Donc 6 euros le lot, c'est pas cher, ça va, il fait des bons prix. Donc j'espère qu'il mettra encore d'autres véhicules en vente. Il a quand même des petites pépites, notre ami. C'est pas fini, j'ai aussi acheté, en faisant une commande groupée, un Renault Espace, Nova Car, voilà. Donc j'ai trouvé sympa. J'en ai qu'un seul Renault Espace, un bleu, moi, donc j'ai pris un deuxième, avec une déco vraiment en super état. Ça fait plaisir. Voilà, juste un petit défaut sur la vitre, bon c'est pas très grave. Sinon, c'est cool. Donc c'est un Nova Car, celui-là, voilà, 110. Voilà, deux petits véhicules. Donc voilà, je suis avec attention à ce qu'il va mettre en vente, ça peut m'intéresser. On continue, ensuite, avec des véhicules que j'ai trouvés à Emmaüs. Donc c'est des voitures de rallye, hop, je vous montre. Voilà, donc il y en a trois. Une Xara, une 206 et une Toyota, je ne sais pas, je ne suis pas expert à Toyota. C'est quoi ce modèle ? Le Corolla, voilà. Voilà, d'écouter, j'ai trouvé ça à Emmaüs, il y avait une caisse avec plein de voitures. Malheureusement, beaucoup de choses très très moyennes. Même celles-ci, elles ne sont pas tip-top, mais j'ai quand même pris, je ne les avais pas. Voilà, donc avec Xara, on va dire pour le flou. En état de jeu, c'est sûr, mais bon. Écoutez, c'est vraiment pas cher, donc j'ai des prises. Voilà, 206. WRC. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on continue avec des voitures que j'ai trouvées à mon boulot. Et là, retenez-vous bien, regardez-moi ça les amis. Ça, c'est beau. Une 205 CTI. Donc une 205 GTI, quoi, cabriolet. Voilà, donc ça fait plaisir. Donc ce n'est pas une Made in France, mais c'est pas grave, elle est très jolie. Il y a juste l'arche qu'il faut que je recolle, évidemment, il ne faut pas trop en demander. Mais ce n'est pas dramatique, je mettrai de la superglue, et hop, on n'en parle plus. Elle est vraiment sympa. Donc moi, j'avais que la rose et grise, là, en cabriolet. Donc j'ai mélangé celle-ci, donc c'est cool, je la garde. Vraiment très très sympa, les 205 GTI. Voilà pour ça, donc gratuit celle-ci. Ensuite, nous avons une Ford Thunderbird, alors qu'il y a un peu vécu, c'est sûr. Mais bon, il manque les baguettes sur les côtés, vous voyez. Donc bon, ça, je pense que je vais y dégager, si je peux vous montrer. Ford Thunderbird. Dommage, parce que la couleur à l'intérieur est sympa, donc bon, j'aurais pu la garder. Si elle aurait été complète. Voilà, vous avez donc le cop à haut rond, comme tous les Ford Thunderbird. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai aussi trouvé ça, donc je crois que c'est un Chevrolet Silver à dos pick-up de pompier. Malheureusement, il manque le gyrophare, dommage. Donc bon, à voir si je garde ou pas, je ne pense pas. Voilà, je vais mettre dans un lot. Et ça dégage. Parce que bon, j'ai quand même beaucoup de voitures, donc je vais essayer de me restreindre au véhicule complet, quoi. Mais je l'ai quand même pris pour vous montrer. Ensuite, on a une 2 chevaux Sahara. Il manque les pneus, malheureusement. Alors ça, je ne sais pas comment ils font les gens pour... Ou les enfants pour enlever les pneus, quoi. Je ne comprends pas l'intérêt. C'est vraiment dommage, parce que leur bon état. Sinon, ouais. Mais là, malheureusement, je n'ai pas la gardée. Elle est vraiment sympa, en tout cas. Cette petite 2 chevaux. Hop là. Allez, on continue avec une très belle pièce que j'ai achetée sur Vinted. Une Renault Clio 16 soupape. Elle est vraiment belle, hein. Limited Edition, voilà. Alors, je ne l'ai pas encore déballée, je la déballerai après la vidéo. Donc, elle est noire, avec des strips violets, quoi. Des bandes violettes, avec l'intérieur violet. Magnifique. Elle est aussi disponible en version coffrée avec 5 voitures. De la même teinte, quoi. Enfin, des teintes un peu spéciales, on va dire. Voilà. Elle est vraiment très, très belle. J'aime beaucoup la Clio 16S. Viment qui sortent d'autres modèles séparément. Enfin, d'autres couleurs, pardon, séparément. Je serai client. Je la déballerai après. Vraiment très, très sympa. Ah, c'est violet dessous, j'ai même pas fait gaffe. Avant, une petite beauté. J'essaie de vous montrer au mieux, quoi. Admirez ça quand même, les gars. Bon, bon, moi, ma seigneur, elle est trop belle. Un petit bas de casse violet, là. Bref. Voilà. Donc, ça, ces modèles, là, cette quance, hein. 2023, vous voyez, là. 23-10-2023. Et donc, vous avez, donc, la Clio, la GTR, la Mégane. La Mégane est jolie aussi, hein. Porsche GT3, la Countach, très belle aussi. Et le Ford F-150, qui est pas mal du tout. Voilà. Allez, on continue avec une badge box. Alors, c'est une Lexus LFA 2010. Celle-ci, très chère. J'ai l'achetant Mygazin, 8 euros et quelques. J'ai casqué, hein, quand même. Mais bon, j'ai quand même prise. Je trouve que le prix est quand même abusé, hein. Sur les badge box de luxe, ça fait cher. Les majorettes de luxe sont à 6 balles et quelques. Là, c'est 8 balles et quelques. Ça fait mal, hein. Mais bon. On va faire une petite exception. Allez. Il y a tellement rien en ce moment dans les magasins que, bon, je me suis dit, allez, je la prends quand même. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte pour la sortie des nouvelles majorettes, hein, qui doivent sortir, là, la série des 60 ans. Alors, vous pouvez pas savoir comment j'ai hâte. Dès que ça sort, j'achète tout, hein. Voilà. Donc, la boîte est sympa, quand même. Voilà. Elle est plutôt bien détaillée, vous avez vu, hein. Les phares, les gruilles d'aération, la plaque. Plutôt pas mal du tout, hein. Donc, j'ai pas la déballer, celle-ci. Je la laisse dans ses boîtes. Même s'il y a quand même une autre boîte, j'ai quand même envie de la pas la déballer. Voilà. Si un jour j'ai une grande vitrine, peut-être. On verra. Voilà pour celle-ci. Une superbe Lexus LFA de 2012. Avec un moteur V10. C'est bon. C'est bon. Allez, on continue avec les hautes wheels. J'espère que ça vous plaira. Donc, c'est vraiment les dernières, quoi. Donc, ça fait plaisir. Donc, là, je les ai achetées à Carrefour, pour la plupart. Bah, écoutez, franchement, je suis très content. Alors, enfin, la Viper en rouge. Je la cherchais depuis un moment, celle-ci. Ah bah, je suis super content. C'est vraiment la couleur qu'il fallait pour cette voiture. Alors, elle a été déjà sortie, la Viper, auparavant, chez Hot Wheels. Mais, c'était pas le même moule. Là, c'est vraiment mieux fait, je trouve. Et en rouge, c'est la couleur emblématique. C'est vraiment une voiture magnifique, la Viper. C'est une de mes anciennes voitures préférées, quoi. Les années 90. En RT10. Très, très belle. Tempographie complète. Voilà. Elle est magnifique. Regardez-moi ça, quoi. Vraiment. Une beauté, hein. Alors, franchement, les gars, le Twills, il y en a certaines, c'est vraiment des pépites. Donc là, c'est 2023 pourtant, mais je les ai que maintenant en rayon, quoi. Donc, dans ma région. Ensuite, une petite Mazda. Une Savannah RX-7 de 1989, full black. Donc, très sympa. Tempographie complète. Je ne sais pas, vous verrez bien. Il ne fait pas super jour aujourd'hui. Voilà. Donc, vraiment très jolie, très sobre, très classe. J'aime beaucoup. Vraiment superbe. Vraiment très sombre, pardon, mes classes. Voilà. Vous savez quelle année, ça ? 2023 aussi, ouais. Ensuite, une petite Tesla. Alors, j'essaye progressivement d'avoir toutes les Tesla. Bon, après, je ne fais pas non plus la recherche ultime. Si je les vois en magasin, je les prends. Mais sinon, voilà. Donc là, un beau modèle Roadster. Orange. Un beau orange. C'est ce qui m'a fait craquer la couleur. Elle est vraiment flashy, quoi. J'aime bien. Pour une petite Tesla. Voilà, pour la question, il faut aimer les voitures électriques. 2023 toujours. Ensuite, je suis très content d'avoir trouvé ça. Une DeLorean de Back to the Future en mode over mode. Alors, j'avais déjà la normale de Retour à le Futur en Hot Wheels. Donc là, j'ai la version voiture volante, quoi. C'est plutôt intéressant. Il y a quand même des petits trous, vous voyez, en dessous. Donc, très content. Un carrefour, pareil. Un 2 euros et quelques. Donc, ça fait plaisir. 2024, par contre, celui-là. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Vous pensez bien que je n'ai pas laissé passer ça. Voilà. Il y avait plein de nouveautés. Donc, je n'ai pas tout pris. J'ai fait une petite sélection, les gars. Je ne peux pas tout prendre. Enfin, je pourrais. Mais ce n'est pas raisonnable. Ensuite, une Audi Sport Quattro. Alors, j'avais déjà Hot Wheels, celle-ci. Par contre, je pense que celle-ci-là, que vous voyez actuellement, est un peu plus détaillée que l'ancienne. Donc, il faudra que j'en regarde. Je dégagerai la moine belle. Parce que je n'aime pas trop voir des doubles. Mais il me semble que celle-ci est quand même différente, en termes de décoration et de jantes, de mémoire. Vraiment sympa, celle-ci. Ouais, j'aime bien. La déco est vraiment cool. Voilà. Donc, juste la tempo arrière. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Vraiment belle. Alors, on continue avec un Ford. Alors, celui-là, je l'avais déjà en rouge. Et, bon, écoutez, j'ai préféré cette déco clairement en bleu, là, que la déco Ford. Donc, ce que je vais faire, je vais revendre l'hôte, le rouge. Et je garde à celui-là. Parce que je préfère vraiment celui-là, quoi. Il est vraiment plus joli. Rien que la couleur, la déco Ford, déjà, c'est top. Alors, il est un peu extrême, hein. C'est la version tuning du Ford F-150. Néanmoins, je le trouve classe. Surtout en bleu, avec la couleur emblématique de chez Ford. Donc, voilà, il est plutôt joli. 2023, celui-là. Alors, on continue avec une Jaguar. E-Pace Trophy. Alors, pourquoi je l'ai pris ? Pour la déco. Je la trouve vraiment stylée. Le Jaguar, le Jaguar et tout. Le couleur blanche. Non, il est sympa. J'aime beaucoup les jantes. Ça lui va très bien. Il n'y a pas la tempographie des phares. Il ne fallait pas trop en demander. Néanmoins, c'est un boule assez cool, je trouve. Ouais, elle est cool. J'aime bien cette petite Jaguar. Ah, elle est sympa. Franchement, elle est belle. Quelle année, celui-là ? 2023. OK. Allez, on continue. Ce n'est pas fini. Donc, une base de recettes de police. Donc, ça, par contre, c'est Leclerc. J'ai pris un Leclerc. Celle-ci, Leclerc jouait. Voilà. Plutôt pas mal. Il y a un clic de carrosserie. Voilà. Sur ce modèle. J'ai bien. 2024. Elle est pas mal, c'est sûr. Alors, les O'Toole, j'ai des balles pas, moi. Parce que j'en ai tellement que je pense qu'elle prenne la poussière. Et enfin, pour les versions boîtes, on termine avec cette sublime Porsche 935. Avec un violet, mais magnifique. Vraiment très, très joli. Avec des jantes avec l'Elyseré or, magnifique. Pour les 75 ans de Porsche, vous voyez, je les ai pour le flou. Je fais ce que je peux. Alors, la couleur, elle va séduire. C'est ce qui m'a séduit le plus. J'ai pris direct. Elle aurait été grise ou autre. J'ai peut-être pas prise. Et là, la couleur est vraiment magnifique. Cette sublime Porsche. 75 ans. Voilà. 2023. Voilà. Donc, il y avait plein d'autotwills. Mais bon, il faut faire une sélection, les gars. Je ne peux pas tout prendre, comme vous le savez. Voilà. Donc, c'était ma petite sélection que j'ai trouvé en magasin. Je vous montre juste les deux loose. Bon, elles ne sont pas tip-top que j'ai trouvées à mon boulot aussi. Celle-ci, bon. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une Mustang Cobra. Voilà. Bon, un spécial. Et un petit 4x4 de Gotham City. C'est un truc de Batman. Ça, je pense. Au Twills. Boombox. Ouais, bon, c'est pas foufou. Voilà pour ça. Bah, écoutez, dites-moi en commentaire ce qui vous a plu. Ce qu'elle sont vos modèles préférés. Je vous remonte vite fait, comme d'habitude. Voilà la petite R11. La voiture de rallye. La 205 cabriolet, qui est plutôt sympa. Je suis vraiment bien content pour celle-ci. La petite Playmobil que j'ai trouvée. La Badgebox, qui est vraiment jolie aussi. J'espère qu'il y en aura d'autres de ces modèles. La superbe Clio 16S. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. Donc, la petite Formule 1. Et puis, enfin, les Hot Wheels. Voilà. Dites-moi quels sont vos mots préférés parmi cette sélection que je vous ai faite. Et je vous dis, donc, à ce week-end pour une autre vidéo. Je vais faire les magasins encore cet après-midi. Guettez s'ils ont des nouveaux modèles. Donc, soyez attentifs dans votre région pour les majorettes. Ça va bientôt arriver. Les vendeurs m'ont dit, fin février, début mars. Ce sera là, quoi. Voilà. Allez, ciao les gars. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501